Qu'est-ce que c'est la vie aujourd'hui ? Qu'est-ce que sont nos actions envers tout ce qui arrive ? Si ce ne sont que des croyances que nous avons et nous réagissons par ce que nous avons acquis et nous croyons que c'est cela, vivre ? Ces répétitions, ces traditions où plus de questions n'est posées. On a accepté que les choses soient ainsi. Donc on a la croyance, la croyance que ça doit se passer ainsi et nous nous activons à être ce que nos croyances proposent. Alors ta croyance, elle est quoi ? Est-ce que tu crois que l'argent te rendra heureux ? Est-ce que tu crois que quelqu'un viendra te sauver ? Est-ce que tu crois que si tu n'es pas gentil, tu vas aller en enfer ? Donc nous sommes tous pour la plupart imprégnés de croyances. Nous vivons dans un monde où tout est acceptable, accepté. La médiocrité est accepté parce que nous avons accepté de croire que c'est OK. Et nous vivons dans cette humeur, dans un monde où tout est vécu parce qu'on doit le faire. parce que c'est accepté comme ça, c'est une conclusion que nous avons fait. Et nous avons dit ça, c'est le monde, c'est la croyance que nous avons fait, que nous avons accepté de croire. Nous vivons une vie dans laquelle on croit qu'il y a quelque chose à atteindre. Il y a quelque chose qui viendra et nous sauvera de l'habitude et des trintrins, de la vie monotone que nous avons. Et tout ça, ça fait que nous continuons à perpétuer les mêmes actions que nous avons. Ça devient nos traditions, nos habitudes, notre intrain. Et nous répétons cela parce que nous croyons que c'est cela qui va nous donner une faculté de pouvoir sortir de nos manques d'amour, de nos manques de joie. Donc il y a une croyance qui est là, quelque chose qui viendra pour me sauver de mon état. Cette croyance réconforte bien sûr. Si tu crois que c'est l'argent qui va te rendre heureux, ça va te réconforter de ta misérable vie. Bien sûr, tu auras de l'argent et tu voudras te faire plaisir. Et ce plaisir te distrait en fait de la monotonie dans laquelle tu es. Mais en fait, quand tu auras encore la même situation qui arrivera où tu n'auras plus d'argent, alors cette monotonie, cette médiocrité reviendra. Et tu vas croire que c'est cela la vie. Donc nous passons tout notre temps à accomplir nos croyances. Nous voulons que nos croyances nous délivrent. Mais une croyance, c'est justement l'enfermement de l'esprit dans quelque chose qui n'arrivera jamais, puisque c'est une croyance, puisque c'est quelque chose qu'on a inventé, qu'on a fabriqué avec nos émotions, nos sensations, notre esprit. Tout ce que nous voulons, nous le faisons exister. Nous faisons exister des hallucinations que nous voyons comme si c'était vrai. Tout ça, ce sont nos croyances. Donc nous rêvons de la vie que l'on aimerait, et on fait exister la vie que l'on aimerait. Et toute cette vie, en fait, n'est pas la vie. C'est la vie que tu as désirée. Et c'est pour ça que nous avons le monde que nous avons aujourd'hui. C'est issu de nos désirs, de nos croyances, de nos envies d'être bien. Et nous faisons tout ça sans même nous poser la question si c'est ça la vie. Nous l'avons accepté, nous avons fait des conclusions, nous avons comparé, nous avons imité. Et en fait, nous nous sommes retrouvés avec ce que l'on devrait être par rapport à la croyance qu'il y a derrière. Donc il faut devenir riche, il faut devenir quelqu'un. C'est une croyance. La réussite, c'est une croyance que tu vas être mieux, que tu pourras avoir de l'ambition pour faire ce que tu veux. Mais en fait, dans les faits, dans la réalité, la vie n'est pas comme ça. La vie n'est pas quelque chose qui doit être atteint. La vie est là maintenant, dans ce qu'il y a à vivre là. Pas dans ce que tu aimerais vivre, mais ce qu'il y a à vivre. La grande difficulté de toutes ces croyances, c'est que nous nous sommes imprégnés de cela. avec nos traditions, nos propagandes, en disant que oui, voilà, c'est l'argent, il faut réussir, il faut être marié, il faut avoir des enfants, il faut être gentil, il ne faut pas être méchant. Tout ça, ce sont des choses qui nous ont limités dans notre aspect. L'aspect de ce que nous voulons vivre est limité parce que nous courons, nous avons seulement ça pour pouvoir accomplir la vie que nous avons. Et nous accomplissons quoi ? Nous accomplissons nos désirs. Et nos désirs n'est pas ce qu'il y a pour de vrai. Ce qu'il y a pour de vrai est au-delà de tout ce que tu peux désirer. Parce que ce que tu désires va limiter ta vie à la croyance que tu as, à ce que tu aimerais atteindre. Donc tout ça, c'est difficile pour voir combien on est enclenché dans un cercle vicieux de croyances qui nous emmène toujours à faire des actions et qui, au bout, de toute façon, il y a la déception. Mais nous le faisons parce que cette illusion, elle est tellement confortable, ça nous réconforte, que nous voulons y aller quoi. Et nous l'aurons. Et quand nous l'avons, nous pensons qu'il y aura encore d'autres choses à faire pour pouvoir gagner cela. Et on n'est jamais satisfait. Nous sommes animés d'espoir. Et l'espoir, ça fait partie de la croyance aussi. Parce que pour avoir l'espoir, il faut croire qu'il y a quelque chose qui viendra. Et l'espoir, ça fait partie d'un futur, ça fait partie de quelque chose qui viendra. Alors que tout se passe là. Maintenant, quand l'esprit est en paix, quand il n'y a aucun désir, quand les faits sont en face de soi. Quand tu ne regardes pas la vie sous un angle où les choses devraient exister. Parce que tout ce que tu regardes la vie avec, ce sont tes pensées qui te programment qu'est-ce qu'il y aura et comment tu devrais courir derrière tout ce que tu veux. Ça, ce sont tes pensées. C'est la propagande des décennies qui t'a refougué cela. Et tu as hérité de toutes des pensées qui vont te demander de courir après toutes ces hallucinations. Ces croyances. Ces croyances qu'il y a quelque chose à atteindre. Alors que dans l'instant là où tu vis, tout est là. Il n'y a rien à atteindre. La vie, elle est vivable là maintenant. Pourquoi attendrais-je demain pour être heureux ? Parce que tout le monde a dit qu'il faut courir derrière ce qui va t'apporter du bonheur. Mais alors que la vraie joie de vivre, c'est de ne plus avoir à faire cela. De s'arrêter et d'accepter que la vie, elle est là. Et de la vivre vraiment. Pas d'attendre que quelque chose que je désire viendra. Donc nous vivons dans ce désir. Dans ces croyances que quelque chose viendra. Et toutes ces croyances fait de nous, je dirais, des imbéciles. Parce que nous croyons qu'il y aura quelque chose. Mais dans les faits, nous ne savons pas voir les faits tels qu'ils sont. Nous voulons voir ce que nos têtes nous racontent. Ce que nous avons conclu. Et tout l'héritage est là. L'héritage de l'humanité est dans la conclusion de ce que la vie devrait être. Donc nous avons une vie qui est dans l'attente de quelque chose. Nous sommes tous dans l'attente de ce qui viendra. Et on a donné à ce demain là beaucoup d'importance. Parce que là maintenant on n'a pas, mais on a l'espoir que demain ça viendra. Et on vit ainsi avec toute cette façon de penser. Qui nous programme la vie que l'on devrait avoir. Avec des choses que nous avons conclues. Et que nous disons vouloir atteindre. Ce désir d'atteindre c'est beaucoup de déceptions. Nous nous retrouvons face à nous-mêmes là. Quand nous avons la déception, nous nous retrouvons à nous-mêmes. Mais très peu veulent rester avec cette déception. Ils pensent toujours que, ben, on va continuer. Et c'est comme ça que l'esprit continue à perpétuer, à toujours vouloir autre chose. Toujours chercher quelque chose pour se sortir de sa monotonie. Il faut pouvoir rester là, tranquille, sans que l'espoir t'emporte. Que tes croyances t'emportent encore. Juste rester là et vivre avec ce qu'il y a. Pas avec ce que tu projettes. Parce que tout ce qu'on projette, ce sont nos désirs. Et si tu sais rester là, sans te distraire de tout ce qui pourrait te faire encore repartir, dans cette même rhétorique, tu vois. Alors tu seras en paix. C'est ça l'esprit en paix. L'esprit en paix, c'est un esprit qui est dénué de tout demain, de toute croyance, de tout ce qui peut arriver. Il n'est pas avec ce que l'on se raconte. Il n'y a plus la tête qui tourne avec des histoires que l'on se raconte pour que la vie soit mieux. Il est là. Et dans ce silence-là, il y a les faits. Les faits sont là, à ce moment-là. Et il n'y a pas la projection de quelque chose qui viendra. Il y a juste là, maintenant. Et si tu sais ne pas sortir de cet état, si tu veux, d'insatisfaction, mais d'accepter cela comme ça se trouve. Parce que la première tendance que l'on a, c'est d'éradiquer cet état d'insatisfaction, par le désir de plus encore. Parce que cet état d'insatisfaction nous met face à nous-mêmes. Et on n'aime pas voir ça. On n'aime pas voir ce vide étrange, ce manque de connaissance, cette ignorance totale face à l'inconnu. Donc nous inventons toujours. C'est pour ça que si tu restes tranquille, tu acceptes de vivre cette insatisfaction, alors ton esprit sera calme. Il ne fera plus ce que d'habitude est en train de se passer, c'est-à-dire toute l'activité qui fait que la vie se poursuit ainsi, dans l'inconscience, dans la croyance, dans l'espoir. Tout d'un coup, tu retrouves avec un esprit qui est tranquille, qui ne fait rien, qui est là. Et cet esprit, c'est la présence de ce que la vie, elle propose. En ce moment, quand tu ne cours plus, tu es présent, tu es là. Et être là, c'est la plus belle des choses qui puissent t'arriver. Parce que tu n'as plus à courir après ce que tu aimerais être. Donc être là, c'est une chose fondamentale. Être la présence. On va laisser l'avion. Être la présence que tu es là, maintenant. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que cette présence, elle peut donc voir toute l'activité qui se joue. Et quand tu es présent, cette présence, elle voit tout ça. Elle voit la futilité de tout ça. Elle voit la futilité de combien tu t'es identifié à toutes tes croyances, à toutes ces choses qui ne sont pas vraies et qui te fait courir. Alors tu te vois en train de courir. Tu te vois en train de toujours t'activer pour pouvoir atteindre quelque chose. Et tu comprends la futilité de tout ça. Parce que tu es présent à tout ce qui se joue. Et quand tu vois ça, ces croyances n'ont plus de valeur. Tout ce que tu croyais pouvoir atteindre, tous tes espoirs d'une vie heureuse, n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est être là et être en vie et vivre ce que tu es, pas ce que tu aimerais. Ce que tu aimerais, c'est le désir. C'est ce que ta tête propose. Et ta tête ne sait jamais de proposer des choses. Parce qu'il a peur d'être là. Peur d'être inexistant. Parce que tout ce que tu te proposes, c'est du bluff. C'est pas vrai. C'est quelque chose, c'est du vent. Ça ne peut pas exister. C'est quelque chose que tu as fabriqué. Mais être là maintenant, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Parce que alors, tu es face aux faits. Les faits sont là. Et c'est ça, ta vie. Ta vie n'est pas celle que tu poursuis, un idéal que tu as, que tu voudrais atteindre. Mais elle est ce qu'il y a. Et réaliser cela, ça veut dire que tout d'un coup, tu te retrouves joyeux. Parce que tu n'es plus en train de courir après quelque chose qui n'est pas vrai. Après de l'apparence. Se faire de l'apparence. Se faire une image. Tout ça, c'est un monde de tracasserie. Sans relâche, tu dois te montrer comme tu devrais être. Et tout ça, ça mine l'esprit. Parce que ce que tu devrais être est faux. Et il n'y a pas de joie dedans. La joie, c'est d'être toi-même libre de tout ce que tu devrais être. Là, il y a une grande joie. Parce que tu n'as plus de tracas. Tu n'as plus de tracasserie pour faire en sorte que tu montres ce que tu n'es pas. Donc, l'esprit en paix comme ça, il y a une grande joie. Il n'y a plus toute l'activité neuronale. Tout est là, calme. C'est le silence. Ça s'appelle la paix. La paix d'esprit. Quelqu'un en paix. Alors, il a la faculté de mettre l'ambiance pour que les choses puissent être agréables. Puisque nous ne sommes plus dans l'illusion. Nous sommes dans les faits. Donc, les faits sont acceptés. Sont vécus. Et sont vus pour ce qu'ils sont. Et en fait, là, il n'y a plus la vie que j'aimerais. Il y a juste la vie. Quand tu réalises que cette vie, c'est ce que tu es. Et toute la capacité qu'il y a, les capacités incroyables que tu as d'être cela. Tu as une puissance extraordinaire d'être cela. Parce qu'à ce moment-là, tu es ce que la vie, elle est. Tu es cette intelligence, cet amour, cette compréhension, cet ordre, cette harmonie. Et tu ne fais plus rien pour que tu deviennes autre chose que ça. Tu n'as pas besoin de devenir là. Tu es là. Et c'est ça, la joie de vivre. Être soi-même terriblement sincère. Et ne pas laisser ce soi fictif te raconter que tu dois devenir ce que tu devrais être. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501